Bonjour à tous, Nicolas Bacca, CTO de Ledger. Étant donné que j'ai l'honneur d'être le dernier à vous faire une présentation aujourd'hui, j'ai orienté une présentation un petit peu ludique. Donc vous allez avoir des mèmes, vous allez avoir des choses amusantes dans la présentation. Je ne pourrai pas vous prévenir tout de suite. Je vais parler un tout petit peu de Ledger au début pour juste resituer les choses. Mais le thème de cette présentation va être de décrire comment la blockchain peut apporter des nouvelles solutions de sécurité et comment on peut intégrer ça dans les solutions d'IT classiques. J'ai deux petits slides juste pour présenter Ledger. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait des devices personnels qui ont été gentiment introduits par Nicolas Courtois tout à l'heure dans sa présentation. Mais plus généralement, je dirais, on fait des devices de sécurité, des solutions de sécurité hardware pour établir des passerelles entre le monde physique et le monde digital. Donc on peut dire qu'on sécurise le dernier mètre et le premier mètre. Donc le premier mètre quand on rentre dans la blockchain, le dernier mètre quand on sort de la blockchain. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pour une raison très simple, c'est que tout est sécurisé à l'intérieur de la blockchain, mais pas grand-chose n'est sécurisé, voire rien n'est sécurisé à l'extérieur. Donc si on a un utilisateur qui interagit sur un PC, on ne sait pas si l'utilisateur va garder sa clé ou pas. Pour ça, on fait des hardware wallets pour éviter que les clés sortent. Une carte à puce 2.0, on pourrait dire. Ensuite, si par exemple on regarde un sensor à un capteur industriel, on ne peut probablement pas garantir ces données. Donc si on a quelque chose de sécurisé qui s'efface, par exemple en cas d'intrusion, on peut garantir des choses sécurisées. Même chose sur un objet connecté, on peut vouloir savoir qui conduit. Ou sur un serveur, on peut vouloir avoir une garantie hardware que les opérations s'exécutent correctement. Donc on est capable de fournir tout type de solution pour tout type de blockchain. Alors maintenant, pourquoi est-ce que les blockchains peuvent t'aider ? Pour une raison très simple, les blockchains sont en fait fournis avec un bot bounty intégré. Ça doit être probablement la première technologie à supporter ça. Donc le concept, c'est simple. Si vous ne protégez pas vos clés privées, les clés privées sont la clé de tout sur une blockchain, la sanction est immédiate, vous perdez de l'argent, vous perdez votre identité. Et au final, tout ce qui vous reste, c'est absolument rien, puisqu'il n'y a pas de garantie. Donc ici, SFYKL, les anglophones pourront le traduire par « sorry for your loss », ce qui veut dire condoléances directement, mais il ne faut pas le prendre dans un sens négatif de condoléances, il faut le prendre dans un sens positif de « vous avez perdu et des gens sont désolés, mais c'est tout ce que vous aurez, parce qu'il n'y a aucune autre garantie ». Donc, dans l'histoire de Bitcoin, on a eu plusieurs effectifs. MTGOX, BitcoinICA, Bitfinex, donc là, des échanges qui gardaient les clés privées des utilisateurs, mais qui les gardaient mal, donc voilà, « sorry for your loss ». Plus récemment, on a toute une vague d'ICO qui sont faites sur la plateforme Ethereum, avec des gens qui poussent des choses, on ne sait pas exactement ce que ça fait, mais bon, voilà, si vous investissez dedans, ça vous risquez périr. Et l'ADAO, donc représentée ici par notre représentant français de l'ADAO, Étienne, sortant d'une cascade ou de quelque chose. Bon, donc, on a déjà parlé de l'ADAO, oui, en bas, il y a un petit logo de ChainTech, ce n'était pas lié au reste, c'est juste un logo. Donc, on a un petit peu parlé de l'ADAO, mais là, l'idée, c'est de faire juste une présentation en un slide de ce qui s'est passé dans l'ADAO. Donc, à l'origine, on avait un contrat, un instant T plus 1, quelqu'un a trouvé un moyen de dupliquer ce contrat et d'injecter une partie de l'argent du premier contrat dans un deuxième contrat. On a appelé ce contrat « la black DAO », parce que c'était le contrat de l'attaquant. Donc, suite à ça, dans un cas normal, qu'est-ce qu'on ferait ? On ferait un procès où on irait crier sur celui qui a fait le hack. Là, on est en crypto-monnaie, donc on ne fait pas ça. On réattaque la DAO pour essayer d'inverser le processus, et donc de créer une DAO attaquante plus grosse, mais supportée par des gens gentils. Donc, bon, ça commence à devenir compliqué, mais c'était le cas. Et c'est là qu'intervient la sainte fourchette. Donc, comme ce n'était pas suffisamment compliqué, on va se dire « on va forquer » pour que les gens puissent récupérer leur argent. La conséquence de ça, oui, on a forqué, les gens ont récupéré leur argent, mais en attendant, on a créé une nouvelle monnaie, et on a permis au hacker de sortir dans cette nouvelle monnaie. Donc, voilà, c'est le genre de conséquences qu'on peut avoir dans les crypto-monnaies quand on perd c'est que les privés, quand on ne fait pas vraiment attention à ce qu'on fait. Donc, on voit l'importance de la sécurité ici. Quand on ne fait pas assez attention à sa sécurité, ce genre de choses peut arriver. Donc, je vais développer quatre points pour dire un petit peu comment les blockchains apportent des solutions de sécurité. D'abord, comment les blockchains s'alignent avec les standards de l'identité. Ensuite, comment les solutions sur blockchain arrivent à réduire les process indéfinis qui correspondent en fait à des grandes sources de problèmes de sécurité aujourd'hui sur les solutions classiques. Comment on résout le problème d'un utilisateur qui a trop de clés. Donc, bon, ça pose un problème du coup si on perd ses objets en une solution classique. Et enfin, comment est-ce qu'on a réussi à créer des nouveaux devices de sécurité dans les blockchains aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on fait ? On en fait, d'autres en font. Et une petite conclusion sur l'état de la sécurité au sens général. Donc, tout d'abord, l'identité. On va prendre un exemple simple, les mots de passe. Donc, les mots de passe aujourd'hui n'existent plus. Le mot de passe est mort, concrètement. On a des hacks de nouveaux mots de passe à peu près tous les jours. On a eu encore un hier sur des chiffres à chaque fois complètement faramineux. Donc, 200 millions, je crois. Donc, les problèmes avec les mots de passe, les gens les réutilisent. Donc, si vous avez un mot de passe critique sur un site, par exemple, Banne Protégée, qui vous sert aussi sur Google, c'est dommage. Les mots de passe peuvent être récupérés par des attaquants extérieurs, avec la participation du Parti démocrate, ici, qui a brillamment démontré ça pendant les dernières élections américaines. Les mots de passe peuvent être récupérés par du man-in-the-middle sur à peu près tout et n'importe quoi. Donc, entre un service Internet classique, entre un SMS envoyé par... qui peut être intercepté par l'opérateur. Pas une solution non plus. Et, enfin, on peut avoir un malware sur le poste de l'utilisateur qui récupère un mot de passe. Donc, comment est-ce qu'on se protège contre ça ? Avec de la cryptographie. Ça tombe bien. Un Bitcoin et toutes les crypto-monnaies ont de la cryptographie. au cœur du système, donc vraiment au centre. Donc, aujourd'hui, il y a des standards qui se mettent en place pour promouvoir l'utilisation de la cryptographie à la place du mot de passe. Un de ces standards, c'est Fido, la Fido Alliance, qui a l'intérêt d'être extrêmement minimaliste. Donc, on n'est pas sur du hardware compliqué. On est sur du hardware que tout le monde peut utiliser, c'est l'orienté web. On met une clé dans un PC. On a une phase d'enregistrement où le serveur, en fait, demande à la clé de générer une paire de clés. On stocke la clé publique, on stocke une version chiffrée de la clé privée. Et ensuite, capable d'identifier, de demander un challenge cryptographique à l'utilisateur en chaque nouvelle connexion. Donc, voilà. Donc, standards très intéressants. Plusieurs vendeurs aujourd'hui. Une traction un petit peu lente, mais quand même chez des sites intéressants. Donc, on l'a chez Google, chez GitHub. Et on va voir plus tard qu'on peut s'en servir pour construire des nouveaux devices. Maintenant, le problème qu'on va avoir, donc après l'identité, les différentes sources de hasard et les différentes sources d'incertitude. Donc aujourd'hui, le hasard, c'est un énorme problème en cryptographie. On est incapable, en fait, de prouver qu'on génère du hasard correct. On est pratiquement incapable aussi de générer du hasard correct soi-même. C'est difficile à faire. Ça peut se faire, mais bon, souvent ça coûte trop cher. Donc, il y a des compromis qui sont faits. Et surtout, les algorithmes de cryptographie moderne sont aujourd'hui très sensibles aux conditions d'utilisation. Le hasard constitue une attaque très simple, en fait, pour casser un algorithme. Donc, plutôt que d'essayer de casser toutes les clés possibles RSA, injecter un mauvais hasard permet de récupérer ses clés plus tard pour un attaquant qui va savoir ce qu'il fait. Pour prendre l'exemple, aujourd'hui, à des différents attaquants, par exemple, on a pas mal parlé de la NSA, mais tous les pays ont leur équipe. Quand les révélations sur la NSA sont sorties, on a une déclaration des services généraux français, enfin de la DGSE à l'époque, qui s'est empressée de publier un article pour dire qu'ils pouvaient faire la même chose. Bon, je sais pas si c'était la meilleure idée, mais voilà. Donc, aujourd'hui, il faut bien voir que ce ne sont pas des gens tout puissants. Donc, c'est des entités avec beaucoup de ressources qui peuvent donc casser des nombres aléatoires faibles, qui peuvent influencer des standards. Ça, c'est la partie la plus intéressante. Parce qu'aujourd'hui, influencer un standard, et notamment influencer un générateur aléatoire, ça permet de casser à peu près n'importe quoi en amont, et c'est pratiquement improuvable. Parce que, comme on a vu, c'est très difficile de montrer que du hasard est vraiment aléatoire. Donc, comment est-ce que les technologies blockchain résolvent le problème ? Tout d'abord, on a beaucoup de paranoïaques dans le développement blockchain, donc ces gens-là reconnaissent que le problème existe, essayent de travailler pour. Donc, ils vont spécifier les algorithmes de génération aléatoire particulière, des méthodes de vérification, et surtout, ils vont éviter de trop s'appuyer sur le hasard. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? On ne peut pas s'en débarrasser complètement. Par exemple, on peut dire, on ne va pas utiliser du hasard pour générer les clés privées, mais ensuite, pour toutes les signatures, on ne va plus utiliser de hasard, on va se concentrer sur des algorithmes déterministes, qui permettent donc d'éviter, par exemple, les conditions d'échec critique pour ces algorithmes-là. Typiquement, on en a une sur les signatures, où si on génère des signatures à courbes elliptiques, avec plusieurs nombres aléatoires équivalents, on est capable de remonter une clé privée. Ça a été démontré, par exemple, pour toutes les techniques de hack de consoles récentes. On a un exemple ici. Chaque fois que je mets ci quelque chose sur la présentation, en fait, vous pouvez faire une recherche sur Google. C'est un article à peu près complet. Donc, ces pratiques-là rendent, en fait, déjà Bitcoin plus résistant à tout ce type d'attaque. Et ça peut être une bonne idée, je dirais, de s'en inspirer dans les autres algorithmes et dans les autres registries. Ensuite, si on regarde une autre conséquence de ce non-déterminisme, ça va être tout ce qu'on appelle attaque par side-channel. Donc aujourd'hui, on est capable, en regardant, par exemple, ce qui se passe sur un device au niveau de l'extérieur, des sériolements magnétiques, comment il va interagir avec l'extérieur, on peut remonter à des données internes des algorithmes. Par exemple, on peut retrouver les clés privées, typiquement. Il y a un article assez amusant qui est paru hier sur des interactions avec le signal Wi-Fi d'un terminal, où on est capable, en fait, selon le déplacement de la main de l'utilisateur, de faire une side-channel attaque si on a un accès sur le point d'accès Wi-Fi. Donc c'est très important, en fait, d'avoir du code qui va être écrit pour minimiser ces vecteurs d'attaque. C'est aussi très compliqué à faire. C'est du code qu'on appelle, en général, à temps constant ou à puissance constante. Et typiquement, la communauté Bitcoin est parfaitement consciente de ça et a développé une librairie qui s'appelle Lipsec P246K1, pour reprendre le nom de la courbe Bitcoin, qui est complètement focalisée sur ce type de problème. Donc encore quelque chose d'intéressant, qui n'est pas forcément dédié à Bitcoin, mais qui peut être intéressant à lire. Le problème du caring de l'utilisateur. On va avoir beaucoup de clés. Beaucoup de clés, ça veut dire beaucoup de problèmes. C'est des clés software, c'est un problème à backuper. C'est des clés physiques, on en a trop sur le porte-clés. C'est une photo à peu près directe de mon porte-clés. Donc c'est effectivement problématique. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Eh bien, on en a parlé dans la présentation précédente. Bitcoin propose des standards pour dériver les clés d'utilisateur à partir d'une clé maître. Donc on va utiliser pour ça une propriété intéressante des courbes elliptiques, qui permet de définir une relation entre la composition d'une clé privée et ses clés publiques. Donc ça, pour reprendre un petit peu ceux qui ne sont pas très familiers avec les courbes elliptiques, on a une fonction qui permet de récupérer la clé publique à partir d'une clé privée. Là, on la compose. Du coup, on peut générer des arbres, et on peut générer d'une façon identique ces arbres de dérivation pour les clés privées et les clés publiques. Donc on peut vérifier comme ça, de manière... On peut dériver une infinité de clés à partir d'une même clé. Ça, ça résout une partie du problème. Ça résout le problème du backup depuis une clé maître. Maintenant, il faut voir comment on backup cette clé maître. Donc pour ça, on a un autre standard en Bitcoin, qu'on appelle le standard BIT39, qui va définir l'expression d'une entropie à ensuite deux mots. Donc c'est les mots qui peuvent être appris par cœur, si on a une bonne mémoire, noté sur papier ou autrement. Mais en tout cas, on a pour la première fois, je dirais, un algorithme qui permet de générer un nombre arbitraire de clés, et une façon simple pour l'utilisateur de stocker ses clés, de stocker ce backup principal, et d'être capable ensuite de le retrouver si besoin. Donc encore quelque chose pour lequel on peut s'inspirer dans d'autres technologies. Maintenant, les devices. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire sur les devices ? Pourquoi déjà est-ce qu'on a besoin, en fait, de changer les devices ? Puisqu'aujourd'hui, les cartes à puces existent, déjà, bon, on représente à peu près la meilleure sécurité qu'on peut avoir, mais curieusement, vous devez remarquer que personne ne paye sur le web avec sa carte à puce. Parce qu'effectivement, on a beaucoup de problèmes à régler. Déjà, les cartes à puces ne sont pas faites pour le web. Une carte à puce, ça marche dans un terminal de paiement. Si on a accès à un PC sur Internet, le PC peut être contaminé par un malware, on peut envoyer des mauvaises données à la carte à puce, on peut, par exemple, on a vu des attaques man-in-the-middle sur les pins, donc c'est concrètement pas utilisable. Ça, c'est vraiment un défaut de conception auquel il faut pallier pour pouvoir l'utiliser sur Internet. Ensuite, de règle générale, c'est compliqué à l'utiliser. On a besoin d'un lecteur, donc de moins en moins, maintenant on a des cartes à puce USB, on a besoin d'un driver, on a besoin d'un middleware. Quand on commence à expliquer à un utilisateur qu'il va falloir installer 4 ou 5 softs pour pouvoir utiliser quelque chose, en général, l'utilisateur ne va pas plus loin, s'arrête, reprend son mot de passe, fait autre chose comme son PC. Donc bon, ça on doit y remédier. Pour les développeurs en eux-mêmes, les cartes à puce est plus ouverte aujourd'hui qu'on peut avoir, c'est les cartes à puce Javacard. C'est déjà pas la majorité. Javacard en soi, c'est pas quelque chose de très puissant. Donc là aussi, il y a des choses à faire. Et enfin, si on se place du point de vue du paranoïaque Bitcoin qui veut tout vérifier, on ne peut pas vraiment éditer une carte à puce. C'est beaucoup de secrets, aussi bien au niveau du hardware que du software. Donc c'est une tâche extrêmement délicate. On cherche à résoudre un problème qui est compliqué. Donc on peut résumer ici. On cherche à avoir quelque chose qui est à la fois utile, je dirais ouvert au développeur, un tamper résistant qui va résister aux attaques physiques, et qui est auditable. Donc on peut facilement avoir quelque chose d'ouvert au développeur et d'auditable. Il suffit de ne pas le faire sur une carte à puce. Donc bon, ça n'arrête pas vraiment le problème, du coup, parce qu'on n'est plus tamper résistante. On peut avoir quelque chose de tamper résistante et d'ouvert au développeur, ce qu'on essaye de faire, en ayant du code ouvert sur une carte à puce. Mais dans ce cas-là, on ne pourra pas être complètement auditable, puisqu'on ne va pas pouvoir ouvrir tout notre code. C'est-à-dire que ça ne résout pas le problème de l'audit du hardware. Et enfin, on doit pouvoir être tamper résistante et auditable, même si je ne l'ai pas encore vue. Mais dans ce cas-là, je ne vois pas non plus comment on pourrait être ouvert, parce que si on fait ça, du coup, on ne serait plus tamper résistante. Du coup, on a un problème un petit peu insoluble, et différentes solutions vont se placer aux différents axes de ce triangle pour essayer de faire des choses. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans le monde Bitcoin, Blockchain, aujourd'hui ? On a plusieurs devices qui existent, avec plusieurs propriétés de torpeur résistance. Bon, ça, c'est le site publicitaire. Je dirais qu'aujourd'hui, on a probablement ce qui s'approche le plus d'une carte à puce, au niveau de la sécurité. Voilà, chez Ledger. Bon, il y a d'autres acteurs. Au niveau de l'intégration, les API de Fido ont été reprises pour permettre de faire des intégrations web complètement naturelles. Donc, ça, ça résout le problème, je dirais, du driver installé pour une carte à puce ou du problème de soft à utiliser pour l'utilisateur. On a une intégration de ça, par exemple, avec un wallet web Ethereum. Ça résout aussi le problème du malware, du coup, puisque, bon, on peut directement avoir une validation sur ces appareils de ce qui se passe. Donc, un malware ne peut pas vraiment forcer l'utilisateur à faire quelque chose. Et enfin, bon, ça correspond plus à notre architecture. On a voulu évoluer au-delà de Java iCard pour proposer des API permettant à l'utilisateur de faire du code multi-applicatif natif. Donc, là-dessus, on a un SDK qui est intéressant pour les gens qui veulent développer sur les cartes à puce. C'est bien d'y jeter un coup d'œil. Alors, maintenant, une fois qu'on a dit ça, par rapport aux industries classiques, bon, où est-ce qu'on en est au niveau des standards sur la blockchain ? Les standards de sécurité, on en est là. Ce n'est pas une slide vide par erreur, c'est que vraiment, on n'a pas de standard, en fait. La chain tech n'étant pas un standard. Donc, il n'y a rien. Voilà, donc c'est simple. Bon, peut-être exagérer un petit peu. Une initiative sur Bitcoin qui s'appelle l'OCI4. Ça prend bien son nom. Ça décrit des process, à peu près, mais ce n'est pas vraiment ni normatif, ni... Bon, voilà, ça fait quelque chose. Mais c'est à peu près tout. Sur Ethereum, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure sur la sécurité blockchain en général ? Ça bouge à la vitesse d'une startup. Donc, c'est-à-dire très, 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 très vite. Par exemple, selon Ethereum, bon, je ne cautionne pas, mais c'est ce qu'on peut regarder en regardant la roadmap, en six mois, on est passé de on n'a pas de spec, donc EAL0, à on va tout prouver formellement EAL7. Bon, je ne sais pas exactement ce que ça va donner, mais au moins, ça va pouvoir être drôle. Ensuite, on n'a pas de standard, mais on est vraiment testé, je dirais, on est testé en direct sur le champ de bataille, littéralement, parce qu'une solution Bitcoin, blockchain, qui n'est pas correctement testée, se fait casser. En cela aussi, on peut voir qu'au niveau de la sécurité, Bitcoin est un excellent canarie, au sens canarine dans une mine, donc le petit animal qu'on promène autour de soi pour voir si on va exploser maintenant ou un petit peu plus tard, puisque dès qu'il y a un problème, encore une fois, il va être trouvé d'abord sur Bitcoin, puisque ça fait un vol automatique, anonyme, etc. Et on a eu un exemple de ça sur des fautes faites du générateur aléatoire sur Android, qui ont d'abord servi à casser les wallets Bitcoin, ce qui a permis d'avoir une correction, ensuite, générale, sur la prochaine version Android. De manière générale, donc Bitcoin peut apporter des choses aux différentes industries et aux différents systèmes de sécurité, mais Bitcoin pourrait apprendre beaucoup de ces industries-là, typiquement, c'est en leur disant un peu plus et en ayant plus de logique de test. Et c'est l'heure des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une question. Une question. Une question. On est salue. D'abord, bravo pour Nano et nous, à QX, on commence à tester, on les a reçus et on va les utiliser. Merci. Et question. Comment marche le générateur de nombre aléatoire de Nano ? Alors, sur le Nano, mais injustement, là, on fait confiance au chip qui nous garantit un générateur aléatoire de bonne qualité. Étant donné que le code est ouvert, on peut complètement le mixer avec sa propre entropie si on a envie de le faire. Donc, je dirais, on a un générateur qui est testé par un certain nombre de standards. On peut le modifier ou on peut se contenter de ça si on fait confiance dans le fabricant. Alors. Oui. Une question. Qu'est-ce que vous faites pour se protéger des malware ? Alors, web. pour se protéger des malwares à plusieurs stratégies. Le plus simple sur les derniers produits qui ont un écran et des boutons, en fait, c'est de forcer une requête, de forcer une validation utilisateur sur tout ce qui est fait. Donc, on est capable de présenter sur le device une version exacte de ce qui est demandé par le site web ou par l'application. Du coup, si on a un malware qui tente une interaction, qui tente de forcer quelque chose, on va être capable de détecter ça et d'abandonner la requête. En tout cas, ça suppose que l'utilisateur clique sur une demande et ça permet d'éviter, par exemple, que juste en ayant connecté sa carte, la carte se transforme en oracle et se retrouve à signer les 10 000 prochaines requêtes qui seront envoyées. Donc, sur nos produits qui n'ont pas d'écran et pas de bouton, parce qu'on en a un comme ça et d'autres en ont aussi, là, ça va être de la logique applicative. Donc, ça va être détecté, par exemple, si on voit beaucoup d'événements qui viennent en même temps, on va couper au bout d'un certain temps ou faire du contrôle de cohérence. Donc, je veux que vous supportez déjà Litecoin et Ethereum et donc aussi le clan d'Ethereum. Donc, est-ce que vous avez maintenant l'intention dans l'avenir de supporter des crypto-monnaies qui sont fortement anonymes comme Monero ou Zero Cash, qui est certainement une décision politique ? Donc, je pense que ça vaut la peine d'être posé. On a, je dirais qu'on a un kit de développement. Bon, après, moi, par curiosité, j'aime bien voir des gens implémenter les nouvelles cryptos avec notre kit de développement. Ce n'est pas vraiment politique. Plus, on va voir ce qu'ils vont faire avec ça. On n'aime pas vraiment nous, je dirais. On n'a pas vraiment de position politique. Enfin, si, on aime les petits blocs.